Et bien salut à tous c'est Naxi, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour solutionner le problème d'écran noir sur Resident Evil 2. Alors nous sommes nombreux à l'avoir, tous ceux qui possèdent une carte mère Asus, le problème a été solutionné. Cela vient en fait d'un logiciel Sonic Audio ou Sonic Radar qui utilise apparemment des fichiers qui sont nommés Naimic qu'on va pouvoir trouver directement dans le gestionnaire de tâches où on va simplement désinstaller les logiciels Sonic Audio et Sonic Radar pour installer des logiciels basiques concernant la carte son audio intégrée à la carte mère et du coup ça va directement leur solutionner le problème. Mais pour ceux qui comme moi n'ont pas de carte mère Asus et qui ont ce souci d'écran noir, on va voir qu'il y a des alternatives et des solutions afin de pouvoir le solutionner. Donc là comme vous pouvez le voir j'ai lancé le jeu, l'écran noir s'est bien évidemment fermé et le jeu ne s'est pas lancé. Donc du coup on peut voir également dans le gestionnaire de tâches que rien ne montre que Resident Evil s'est lancé en fond de tâche. Et donc le jeu ne fonctionne simplement pas, donc je vais vous expliquer la démarche que j'ai suffi afin de solutionner ce problème d'écran noir au lancement du jeu. Pour résoudre ce problème nous allons déjà commencer par vérifier que Windows est à jour. C'est important, donc moi je suis sur Windows 10, donc comme vous pouvez le voir là j'ai fait une recherche via Windows Update. Windows Update je suis à jour donc j'ai lancé la recherche à 8h14 ce matin. Il faut bien avoir son Windows à jour, donc ça c'est fait. Une fois que ceci est fait, il y a tout un tas de petits programmes qui sont nécessaires au bon fonctionnement des jeux qui ne sont pas forcément installés sur votre ordinateur. Pour ce faire, je vous ai fait une petite archive, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo pour pouvoir la télécharger. A l'intérieur de cette archive, une fois qu'elle sera extraite, vous aurez les dossiers qui se trouvent ici sur le côté. Donc moi j'ai tout extrait. Ne vous inquiétez pas si jamais certains logiciels sont déjà installés, lorsque vous cliquerez dessus et que vous ferez OK pour l'installer. Bon là ça me dit installation complète alors que je l'avais déjà. Mais par exemple si je vais lancer des installations de Visual Basic, donc les Runtimes pour Visual Basic, par exemple on va voir que si je lance, je vais en lancer une au hasard, celle-ci. Vous voyez que ça m'écrit que c'est déjà installé si je veux la réparer, la désinstaller ou fermer. Donc là je choisirai simplement de fermer. Sur d'autres, ça affichera un autre message comme là, voilà, réparer ou désinstaller. Donc ça, ça veut dire qu'elle est déjà installée sur votre ordinateur, auquel cas vous faites annuler. Oui. Donc moi mon ordinateur est configuré de manière à ce que je n'ai pas le contrôle de compte utilisateur et que ce soit directement lancé en administrateur. Voilà, donc si jamais ce n'est pas le cas chez vous, vous faites clic droit, exécutez en tant qu'administrateur et vous installez tout le contenu du dossier. Là ici, on est sur le .NET Framework en 4.7.2. Là ici, on est encore une fois sur le .NET Framework, mais qui va ajouter des fichiers supplémentaires, donc pour le x86 et pour le x64. Pareil ici, à cet endroit-là, donc dans les Visual Basic Runtime, installez bien les deux, même si vous avez un Windows en 64 bits, c'est toujours intéressant d'avoir les runtimes, donc les fichiers nécessaires à l'exécution du Visual Basic en x86 et en x64, même si votre système d'exploitation est un Windows en 64 bits. Une fois que vous aurez fait tout cela, là on a le XNA Frameworks. Donc pareil, vous installez tout. Là, je le lance. On fait suivant. Et là, pareil, il me dit que c'est déjà installé, puisque forcément, afin de trouver la solution, j'ai bien évidemment tout installé et j'ai conservé tout ce que j'avais installé. Là, le .NET Framework en version 3.5. Et on terminera ici par le End User Runtime, qui sont toutes les runtimes en fait qui datent de bien avant au niveau des DirectX. Donc c'est toutes les DirectX avant 2006. Donc là, on lance le DirectX Setup qui est ici. Et cela va nous installer comme cela, donc toute la base de données, toutes les DirectX en fait qui sont sorties depuis 2006. Cela va nous permettre d'avoir tout cela à jour. Autre chose également à avoir à jour, ce sera donc ici sur votre GeForce Experience. Donc si vous avez une GeForce, si vous n'avez pas de GeForce, il faudra faire pareil du côté de chez AMD. Là ici, toujours vérifier qu'il n'existe pas de mise à jour. Donc là, moi je suis à jour avec la version du 15 janvier. Donc les drivers sont les 417.71. Donc je possède le dernier pilote graphique. Donc là, une fois que tout ceci est installé, lorsqu'on va lancer le jeu, bien évidemment, cela va fonctionner maintenant. Si jamais cela ne fonctionne pas et que cela vous fait toujours un écran noir, il y a une dernière alternative à faire. Donc moi, personnellement, c'était mon cas. Une fois que j'ai tout installé, j'avais toujours l'écran noir et le jeu qui ne fonctionnait pas. Il va falloir donc se diriger au niveau du BIOS à ce moment-là, donc au niveau du BIOS de votre ordinateur. Si vous avez un Core i7, comme moi, il se peut que vous ayez d'activer la virtualisation. Donc la virtualisation, c'est ce qui va vous permettre d'ouvrir une fenêtre VM pour par exemple, comme moi je le fais, exécuter Linux sur l'ordinateur ou exécuter un macOS ou exécuter toute autre machine virtuelle à l'intérieur de Windows. Moi, personnellement, je m'en sers par exemple lorsque je crée des images pour le Raspberry PI. J'ai besoin d'avoir une virtualisation sous Linux afin de pouvoir ouvrir les partitions Linux que Windows ne sait pas faire à la base. Du coup, j'ai un Linux virtualisé sur ma machine et donc c'est pour cela que j'ai besoin d'avoir la virtualisation. Donc on va maintenant partir du côté du BIOS et je vais vous montrer ce que cela donne pour désactiver la virtualisation sur votre processeur, désactuer le Intel Virtualization Technology. Je vais donc maintenant simplement redémarrer ma machine. Donc désolé pour la qualité d'image, les boîtiers d'acquisition ne permettent pas de filmer le BIOS. Donc du coup, j'ai pris mon téléphone. Donc une fois que votre ordinateur redémarre, vous allez tomber sur la page du BIOS qui peut être plus ou moins rapide en fonction de votre ordinateur. Donc moi, j'appuie sur supprime pour rentrer dans mon BIOS. La touche peut différer chez vous. Et je vais aller chercher dans BIOS Feature, l'Intel Virtualization Technology pour la désactiver. Donc là, pareil, le menu en fonction de votre carte mère, de son fabricant peut changer. Il va falloir trouver dans votre carte mère où se trouve l'Intel Virtualization Technology. Donc moi, je l'ai trouvé, je la désactive. Ensuite, je vais donc dans Save & Exit pour sauvegarder le paramètre, donc la désactivation. Je double-clique sur Save & Exit et je valide pour que cela sauvegarde le changement et donc avoir désactivé l'Intel Virtualization Technology. Une fois que ceci est fait, l'ordinateur va redémarrer. Alors, il se peut qu'il soit un petit peu plus long qu'à l'habitude à redémarrer, tout simplement, parce que la virtualisation de la technologie a été désactivée. Donc, cela provoque quelques changements au niveau de la machine en elle-même et au niveau du processeur. Donc moi, personnellement, l'ordinateur ne m'a pas mis plus longtemps que cela à redémarrer. Vous voyez, cela a redémarré assez rapidement. Donc une fois que c'est redémarré, vous attendez un petit peu quand même le temps que le Windows se charge. Et là, en toute logique, on va attendre que cela se termine de charger. Je vais juste vérifier que Steam est bien lancé sur la machine et je vais simplement relancer mon Resident Evil 2. Et vous allez voir que cette fois-ci, tout simplement, il marche. Donc là, voilà, je vérifie que je suis bien connecté à Steam. Je vais simplement relancer donc mon Resident Evil 2. Donc l'écran noir est bel et bien un chargement. Voilà, cela met donc un petit moment avant de s'en aller. Mais théoriquement, si vous avez suivi tous les conseils que j'ai donnés au cours de la vidéo, vous ne devriez plus avoir ce problème d'écran noir sur Resident Evil. Là, voilà, c'est un petit peu long. Le temps de chargement est un petit peu long. Mais le jeu va se lancer et donc du coup, il n'y a plus qu'à profiter. Donc écoutez, moi, pour ma part, voilà les démarches que j'ai suivies. J'espère que cela pourra en aider certains puisque avant de trouver que c'était la virtualisation qui me causait problème, j'ai installé dans tous les sens tous les petits logiciels que je vous ai montrés. Alors je ne sais pas si cela a aidé ou pas. Cela peut être serviable pour bon nombre d'autres jeux d'avoir donc tous ces visuales basiques, redistes, etc. Puisque certains jeux les installent et d'autres oublient simplement de le faire, principalement dans les jeux indépendants. Donc du coup, il vaut mieux tous les avoir sur sa machine. Là, pour l'heure maintenant, si vous aviez un problème d'écran noir et que cette petite vidéo a résolu votre problème, je suis heureux. Si jamais cela n'a toujours pas résolu votre problème ou que vous avez d'autres problèmes, n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire. Je verrai si j'ai la possibilité de vous aider ou pas. Je vous laisse maintenant. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. En ce temps, comme d'habitude, de bien vous amuser. Allez, ciao tout le monde !